salut connectez vous salut 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 connectez vous c'est urgent les gg d'espace adafo media est ce que je vais pas m'arrêter ici je fais la vidéo c'est urgent donc on va on va lancer cette alerte parce que je suis sur le chemin de partir à mon à mon jogging quotidienne donc du coup je veux pas faire attendre ça pour faire passer ça donc comme j'ai l'information je me suis dit de vous la faire passer là maintenant là et que tout l'opinion nationale et internationale tous les guinéens qu'on soit tous informés au courant de ça voilà adafo media non la mine la mine vraiment déjà déçu le peuple tu as déçu le peuple amine guirassi à travers sa radio à travers sa radio est devenu une radio de business j'aimerais que tous les guinéens qu'on boycott sur cette radio là qu'on boycott ce média là qui est devenu un média vendu un média de c'est à dire un média serviteur du mal serviteur du mal c'est ça le nom un média serviteur du mal parce que avec toute la souffrance que les guinéens ont eu avec toute la malgouvernance que les guinéens ont connu pendant le règne d'alpha condé on a tous vu ici les gg de la mine critiquer farouchement le régime d'alpha condé on a tous vu ici le règle et la radio y compris la télé de adafo media je sais pas vous me recevez bien vous me recevez bien partager informer les autres tout le monde n'a qu'à boycotter adafo media la tournée dans les écoles c'est une manipulation du cnrd c'est un financement du cnrd c'est un financement de dumbou ya voilà à travers moussa moïse j'en viens maintenant je pars à mon jogging pour la salle je peux pas rester sans vous pouvez passer ça on a tous vu la mine et son clan la mine et son clan le job de la mine l'un de ses jobs favoris quand il a les dossiers il a les dossiers sur c'est à dire des fonctionnaires qui font de la malgouvernance qui font les détournements quand il a des dossiers sur ces personnes qu'est ce qu'il fait il contacte la personne avec tous les preuves qu'il a avec lui au lieu de dénoncer ça à l'opinion publique il contacte la personne il soutire de l'argent à la personne c'est à dire il arnaque la personne il va appeler la personne pour dire ah j'ai tel dossier sur toi avec tous les preuves à l'appui bon la personne la personne a peur directement et il soutire de l'argent à la personne c'est ça le travail de la mine c'est ça le travail de djg et là qu'est ce qui se prépare et ils ont prévu quoi pour barrer ça parce que le cnrd a peur d'une seule chose la masse populaire le cnrd a peur d'une seule chose la révolte le cnrd a peur d'une seule chose que tout le monde se révolte contre eux et vous savez les élèves sont une pièce maîtresse les élèves sont une pièce maîtresse pour sémer la révolte dans un pays qu'est ce qui se passe vu que ils vont augmenter le prix des carburants vu qu'ils vont augmenter le prix des carburants ils ont anticipé la manifestation des élèves ils ont anticipé la manifestation des élèves le cnrd finance c'est à dire les gg pour que les gg font une tournée dans les écoles dans les universités soi-disant qu'ils veulent écouter les problèmes dans les écoles soi-disant qu'ils veulent fatadi patati patata écouter les choses dans les universités et là qu'est ce qu'ils voient qu'est ce qu'ils vont faire ils vont se ils vont faire comme si c'est à dire c'est eux qui sont la voix des élèves auprès de l'état c'est à dire ils vont faire comme si c'est eux c'est à dire vous avez vu aujourd'hui ils ont fait gg dans l'université sophonia ils ont fait gg dans l'université sophonia et bing quand les là ils vont augmenter le prix des carburants à 14000 vous savez quels seront ceux qui sont plus impactés ce sont les étudiants ce sont les élèves ce sont les élèves qui seront plus impactés pour le transport est ce que vous comprenez le deal donc la mine girassi à travers son média devient un vendeur c'est à dire c'est à dire du peuple sacrifier le peuple au détriment de ses intérêts avec un gars qui on avait tellement confiance mais qui est un malhonnête pur et simple oui la preuve en est que il fait équipe avec les kpc est ce que vous voyez est ce que vous avez vu une fois à d'affo média les gg de espace est ce que vous les avez vu critiquer kpc est ce que vous les avez vu un jour critiquer kpc parce que kpc fait partie de ces cadres guinéens qui payent des quotas à la mine kpc fait de partie de cadres guinéens qui payent des quotas à la mine partager cette vidéo on s'en fout non on n'est pas trop autisme on va on se sacrifier pour ça donc il faut qu'on boycott tous il faut qu'on boycott tous les gg le truc sur kylian mbappé c'est faux c'est un fait exprès la mine à effet il a fait un peu exprès pour qu'on parle de lui donc ignorez le il sait bel et bien que le petit kylian mbappé ne parle pas de lui est ce que vous comprenez il sait bel et bien que le petit kylian mbappé ne parle pas de lui maintenant qu'est ce qu'il fait il prend cette vidéo comme récemment on a dit on va boycotter espace on va boycotter espace on va boycotter espace il sait qu'on ils n'ont plus de vue la film film fm les a dépassé en matière de vue c'est à dire film fm en matière de vue les dépasse partout maintenant la mine prend cette vidéo pour créer du buzz pour créer du buzz pour qu'on part suivre les gg concernant la tournée des élèves concernant la tournée dans les universités concernant la tournée tous à la sainte fesse près ignorons la mine ignorant gg boycottons espace si les tambas savent parler ils n'ont qu'à parler financement que comment on dirait moussa dadis kamara a donné pour construire une stade à zéro corée une stade à zéro corée à la société guico presse ça c'est des dossiers à débattre ça c'est des dossiers à débattre dans les émissions de gg un financement donné à capes et de tous les camps militaires de conakry jusqu'à yomou des milliards et des milliards de francs guinéens donner à capes et c'est mais vous ne verrez jamais espace tv les médias juger venir s'asseoir nous parler de ça c'est pour dire que ce sont les grands médias c'est rentré sorti comme ça ils sont un média vendu média vendu pour dumbuya dumbuya est en train de s'éterniser au pouvoir dumbuya est en train de s'éterniser au pouvoir c'est à dire à travers les médias vous avez vu ils ont donné récemment maison de la presse aux autres médias aux autres médias donc la pure et simple l'idée la tournée dans les écoles c'est calmer les élèves c'est calmer les ardeurs des élèves parce que quand ils vont augmenter les prix de carburant ce sont les élèves qui seront les plus impactés parce que les élèves auront du mal à partir à l'université donc forcément il y aura la grève les élèves vont gréver et quand les élèves vont gréver vous savez parmi les élèves là bas il n'y a pas peur dedans il n'y a pas malinqué dedans il n'y a pas sous sous dedans il n'y a pas forestier dedans les élèves c'est toute la guinée regroupée donc dès que les élèves vont lancer c'est à dire comment je vais dire ça dès que les élèves vont lancer la balle dès que les élèves vont lancer coup d'envoi de manifestations tout le monde va suivre donc ils ont peur de ça donc les médias vendus à d'infos médias se permet de faire le job de cet avis d'installer d'un bouillard dans son fauteuil royal comme l'a dit comment il s'appelle le serveur le serviteur du mal bon maître léon qui l'a vu l'ancien comte est sorti dans la mer donner le pouvoir à d'un bouillard donc ils sont en train de tout faire parce que la mine girassi vise quoi un rémaniement qui va se faire plus tard il va être premier ministre un rémaniement qui va se faire plus tard il va être premier ministre parce que le gouvernement qui est en place là ils vont remanier ça là tout ceci là vont partir donc la mine girassi son but principal c'est être premier ministre vous avez vu son gars est parti là-bas et tous ceux qui sont en train de faire sont en train de me regarder donc boycottons à d'infos médias on s'en fout d'eux c'est des médias vendus si vous savez parler il ya des dossiers chauds sur la table venez nous parler de ça arrêtez de prendre les quotas dans la main des grands fonctionnaires pour dire que ah si tu donnes pas tel milliard si tu donnes pas tel million je vais exposer ça au grand public arrêtez de faire ça travaillez pour le peuple travaillez pour le peuple je lance ce message à tous les étudiants quand les médias de gg vont aller dans vos universités c'est pour vous c'est à dire vous vous dupez vous dupez il ne veut pas que vous connaissez réellement les réalités de la guinée la guinée a trop souffert nous on est sorti on vit chez les sénégalais il n'y a pas des pagailles pareil là au sénégal les gens sont patriotes ici il faut qu'on s'arrête il faut qu'on arrête les guinéens putain de merde c'est quoi ça c'est quoi ça non mais la guinée ça fait les gens quand tu penses à certaines personnes tu vas dire ah c'est sur cette personne que je compte c'est sur lui que je compte c'est sur lui que je compte lui il est plus corrompu que ceux qu'il combattait quand lui va c'est à dire quand lui va avoir une place il est plus corrompu que ce qu'il combattait ce qu'il combattait oui la preuve par pabella le charles white qu'on comptait tous il est devenu aujourd'hui serviteur du mal charles white aujourd'hui c'est lui qui attend de bloquer le dossier d'ahlia sans preuve sans fondement sans cause sans cause sans fondement il dit s'oppose à la libération non la guinée la guinée on va souffrir comme ça le message est de faire passer vous pas vous faites passer ce message boycottons espace tv les gg l'émission les gg ils sont en train de passer dans les écoles pour duper les élèves parce que quand le prix des carburants vont monter c'est les élèves qui vont gréver et quand les élèves vont gréver tout le monde va suivre et cnrd a peur de ça pour ne pas qu'on les renverse d'ouboué est venu nous mentir ici nous mentir d'ouboué est venu nous mentir on a tous danser sur les belles paroles de d'ouboué il veut concrétiser ça en vérité alors guinéens et guiné soyons vigilants boycottons espace média boycottons espace média qu'on les regarde pas fait passer le message partout je lance appel à tous les autres influenceurs de faire passer le média le message espace a été payé par le régime bandit le régime biberon le régime c'est à dire le régime vendeur d'illusion de d'ouboué pour tromper le peuple pour mentir au peuple pour que le peuple puisse encore c'est à dire continuer à nous endormir et nous nous allons continuer à souffrir souffrir pendant qu'eux ramasse des milliards avec des gens vous avez vous savez parler vous avez la bouche il ya des dossiers chauds des dossiers chauds à parler si vous montez vous descendez c'est vous foutre de celle où d'aller vous montez vous descendez c'est vous foutre de celle où d'aller et pourtant ton kpc est là bas il a détourné des milliards 1 il a détourné plus de quarante mille milliards 1 récemment récemment cassori qu'on dit qu'il n'a aucun dossier c'est cassori qui a pris comment je vais dire ça le trésor les bonus de l'état trésor boni je sais pas j'ai oublié le nom trésor bonus de l'état dans un faux dossier encore faux projet qu'aux maisons sociaux que alpha a dit là on va construire sur le lac de son phonia là ils ont donné tous ces milliards là kpc les vidéos ça existe je vous balancerai les vidéos là kpc sont partis construit un seul petit baraque là bas un seul petit baraque pour dire que les 100 mille logements sociaux c'est une seule maison ils ont construit sur les 100 mille après ils font c'est à dire on va faire la pose de la première pierre c'est rentré sorti comme ça boum ils prennent des milliards ils mettent dans leur poche si vous savez parler à d'infos médias parler des dossiers là arrêtez de prendre le quota avec la mine parler avec kpc parler des dossiers là à parler des dossiers plus de combien de milliards kpc à détourner du temps de dadis passant par le temps de alpha condé jusqu'à maintenant kpc encore est en train de monter les détournements je vous ai parlé de 700 milliards détournements des détournements de 700 milliers qui en cours c'est kpc la mine qui sont de temps kpc la mine qui sont de temps alors boycottons tous à d'affo médias élèves dyné vous avez écouté votre frère le king boycottons à d'affo médias la tournée dans vos écoles c'est de la manipulation c'est pour vous dire qu'ils vont vous rassurer c'est rentré sorti comme ça après pour que vous vous calmez quand il va augmenter le prix de carburant vous restez tranquille on ne va pas accepter d'un bouillard ne va pas venir nous mentir et s'enrichir sous notre dos on n'acceptera jamais ils vendent déjà la drogue la cocaïne a envoyé le pays donc jamais de la vie notre pays ne sera pas un pays de bandit